re bonjour chers apprentis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va terminer le clonage du site wire.com donc voici l'apparence du site original et voici à quoi ressemble ce que nous avons réalisé dans les précédentes vidéos donc pour les nouveaux je vous encourage à repasser évadé les précédentes vidéos pour faire exactement ce que vous voyez là on va terminer le clonage en réalisant ce pied du page là d'accord donc ça sera toujours en boostrape vous êtes prêts alors c'est parti alors donc à la fin de notre cinquième section je répète pour les nouveaux vous pouvez partir regarder les vidéos précédentes ou si vous voulez je vais laisser le code source dans un répertoire youtube je vais mettre le lien en bas pour que vous puissiez aller le télécharger les poumons comme je disais à la fin de la cinquième section on va créer la balise footer voilà et la balise footer et donc je vais pas du tout me fatiguer je vais partir voir avec l'inspection l'outil d'inspection du google comment cela a été fait je fais clic droit respecter et je ok donc je me pointe sur le footer là je vais battre une foot elle a pas mal de côté que je vais copié que je vais copier je fais ctrl 6 et je colle alors pendant c'est pas là je vais dans la balise style à balise style voilà ils veulent mettre quelque part attention 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 ok il n'a coup là du trou là ok non je colle super génial donc toujours avec l'inspection du coach on remarque là qu'il ya trois éléments principaux d'accord les éléments que vous voyez sélectionner là donc ils ont à première vue les mêmes classes css donc on va essayer de faire la même chose qu'ils vont voir ce que ça donne donc je déroule déjà ce premier élément je vois qu'il a les éléments en fond d'accord que vous voyez sélectionner là très bien donc ce qu'on va faire c'est copier c'est tag d'accord c'est div la compréhension fait pour penser vous venez dans l'éditeur du code et à l'intérieur des balles et souter on va coulir d'accord contre enlever d'accord on a ça qui est coulé on va supprimer le lien dans la balise la dernière balise à voilà c'est comme celui-là on va mettre un dièse à la place comme ça ça n'ira nulle part enregistre et on va voir ce que ça donne d'accord on vient là on enregistre et voilà donc on a ces trois éléments qui sont alignés d'accord mais on va essayer de le mettre vraiment bien quoi exactement comme celui-là d'accord donc en mettant copier les propriétés css des éléments qu'on a les éléments qu'on a pris en fait d'accord donc déjà ce qu'on va faire c'est on va créer une classe d'accord cette classe je vais l'appeler classe footer et les balises a raison la place d'accord c'est la même chose pour le reste d'accord et je vais dans mon style style qui est déçu ici et je vais créer mes deux classes donc et la place point footer point footer alors là il y a d'une que ça fait pour footer ce qu'on va faire c'est on va chercher du footer footer style ce que je fais je veux copier d'accord pour péter du margin je la copie ensuite je copie cette propriété d'accord je déroule ce table et je me positionne au niveau des balises a d'accord dont on a donné le nom comme des places link footer c'est footer link footer je vais vérifier c'est d'accord je copie les éléments que je copie fait également le nom d'accord vous les copiez je prends ça on va prendre la couleur également voilà on va copier tout ça on va couler on va enlever les margine 0 32 px c'est enregistré génial bon on va voir ce que ça donne je réactualise ok donc on a notre pied des pages qui est là d'accord le problème c'est qu'il n'est pas vraiment centré oui donc ici on a aucun élément css qui est lié à notre balise footer donc on va remonter mon code et voilà ça dit que ça on va supprimer voilà exactement ça on va faire ça et enregistrer on repart dans notre éditeur de codes là en local je veux réactualiser on va faire ça on va copier ces deux propriétés là d'accord et on va les ajouter à notre classe footer ici génial donc voyez que nos éléments maintenant sont centrés super on va faire exactement la même chose pour les suivants d'accord donc j'inspecte le deuxième élément ça sera exactement la même chose ok donc pour ne pas trop fatigué je vais venir à copier ce div le coller d'accord et voilà donc je vais changer les noms des éléments petit truc pour le copyright et là on va voir comment il a été stylé donc ok donc il était fait avec un spam d'accord donc c'est plutôt un spam qui est là ok ok d'accord donc on va copier les éléments qui correspondent aux copyrights donc on repas dans les styles on va juste appeler le nom de sa classe copyrights et on va copier les éléments qui correspondent aux copyrights donc on repas dans les styles juste en bas de la dernière classe on va créer la place copier voilà et donc je vais copier les éléments css ici donc super ok donc j'enregistre je veux pas voir dans mon fichier local ce qui se passe voilà voici le deuxième pied de page pas dans le le deuxième groupe d'éléments de votre pied de page reste plus qu'à mettre les icônes mais c'est bon donc on va venir inspecter nos icônes donc je vais voilà me positionner sur les éléments des icônes donc ce que je fais d'accord je vais copier ce troisième élément que vous voyez sélectionner je vais venir le coller juste en bas du notre deuxième groupe d'éléments voilà bon il ya pas mal de choses d'accord on va pas se stresser donc je vais changer d'abord je vais enlever tout ce qui est lié donc notre dix ici à côté là nous de la place footer style footer style les balistes avons porté dans les footer j'enregistre d'accord et on va voir ce que ça donne au local ici voilà donc voici nos icônes des réseaux sociaux c'est superbe donc je vais maintenant arranger le code il ya une fonctionnalité très intéressante de atom que j'adore qui permet de formater le code c'est à dire il est bien arrangé le code pour se retrouver d'accord donc pour se faire si vous avez atom en fait vous devez installer l'instruction Biodify et une fois que vous avez installé cette instruction pour l'utiliser vous faites CTRL SHIFT B pour ouvrir la palette de commandes atom et on va taper Biodi voilà donc ici on a Biodify et on va arranger le langage en cours qui est html voilà c'est génial donc c'est lié vous pouvez les supprimer si vous voulez ça ne va rien changer voilà donc finalement on a cloné on a cloné notre site ou ailleurs plus des killers qui sont pratiquement à la version originale donc c'est juste quelques petits détails qu'il faut régler mais voilà voilà on a réussi à cloné j'espère que vous avez aimé cette série de vidéos sur le clone le cronage le site avec bootstrap il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de choses peut-être que vous n'avez pas comprise donc n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse que je vais vous donner en bas ou à rejoindre ma communauté de centaines de développeurs si vous avez des questions ils se feront une joie de vous aider également si vous voulez si vous avez aimé cette vidéo que vous voulez qu'on clone d'autres sites donnez moi le lien de certains sites qui vous plaisent et que vous aimerez qu'on clone d'accord donc je suis vraiment ouvert et merci encore de m'avoir suivi abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque jour des conseils et astuces vous devenez développeurs professionnels et surtout n'oubliez pas apprenez toujours ciao